bonsoir j'espère que vous allez bien ce soir j'aimerais vous proposer un moment de détente avec ma voix chuchotée et j'aimerais vous proposer à une idée de repas on va dire assez simple à faire et très sain pour son corps je ne sais pas si vous connaissez le concept du Bouddha ou le bol de Bouddha ou le bol de santé même je crois c'est en fait quelque chose c'est très simple puisque vous pouvez mettre tout ce que vous aimez utiliser tous les produits que vous aimez avec un une méthode à retenir que je voulais vous montrer j'ai préparé juste là à côté de moi tout ce qu'il fallait d'avance puisque la cuisine est relativement petite et pour ce genre de repas vous pouvez faire cuire ou non les aliments donc ici ce ne sont pas des aliments qui sont cuits mais uniquement cru mais bien sûr vous pouvez le changer mais c'était plus simple pour moi comme ça je peux tout vous montrer ici donc j'espère que ça vous plaira et je vous montre ça tout de suite je vais juste vous montrer un peu plus bas à tout de suite je vais vous montrer ça qu'est-ce que je vais prendre j'ai mis ça je vais mettre ça à côté si jamais j'ai quelques soucis je vais enlever ma bague bien sûr et je vais m'attacher les cheveux voilà alors je vais prendre les premiers produits les premiers aliments je reviens alors je tiens à dire que normalement c'est un bol qu'on doit utiliser mais moi je n'ai que des assiettes rondes mais très grandes ou alors ce genre de récipients donc on va dire que c'est un bol d'accord voilà donc le bouddha bol c'est un mélange on va dire harmonieux de légumes céréales légumineuses et oléagineux ça peut paraître un petit peu flou quand on ne connait pas comme moi d'ailleurs au début mais en fait c'est très simple on va commencer par les céréales complètes sauf que moi je digère beaucoup mieux tout ce qui est riz quinoa mais bien sûr vous pouvez utiliser du blé du bourgour mais ici j'ai choisi de prendre du quinoa comme ceci donc il faut savoir que sur tout le bouddha bol on va avoir un tiers de l'assiette qui va être des céréales donc complètes et les légumineuses donc légumineuses alors où est-ce que j'ai moi j'ai pris des lentilles ici vous pouvez prendre des fèves des pois chiches des haricots rouges et en fait ça doit faire presque un tiers de l'assiette donc je vais prendre le quinoa que je vais mettre ici et vous mettez en fonction de votre faim bien sûr ensuite je vais prendre les légumineuses les lentilles pour moi ou bien fèves pois chiches haricots rouges comme vous voulez mais j'adore les lentilles en Italie en Italie d'ailleurs on les mange enfin chez mes parents je ne sais pas si c'est partout on les mange le jour du 31 décembre c'est pour vous apporter apparemment de la richesse bon et bien tous les ans on essaye voilà une fois que vous avez normalement j'aurais pu le tasser même un peu plus mais une fois que vous avez un tiers de l'assiette de céréales et deux légumineuses tout le reste c'est à dire les deux tiers ça ne va être que des légumes donc des légumes crus en morceaux ou en julienne moi j'ai choisi des carottes en morceaux ça peut être n'importe quel légume concombre courgette chou-fleur ce que vous voulez ce que vous préférez des légumes ce qu'on appelle feuilles donc des épinards de la laitue moi j'ai choisi de la roquette parce que j'aime beaucoup ce goût un peu poivré et donc les légumeveilles les légumes crus et également des légumes cuits des brocolis de la patate douce ou bien de la betterave alors moi je n'aimais pas du tout ça avant mais maintenant j'adore je vais me mettre de la betterave il ne faut pas oublier qu'on doit mettre vraiment tout ce qu'on aime je trouve ça très très bon ensuite très souvent on rajoute on peut rajouter un avocat avec toutes les vertus que ça peut avoir et voilà alors pour cet avocat moi pour le couper j'ai une tactique je ne sais pas si vous la connaissez c'est de faire un petit quadrillage avec le couteau sans bien sûr transpercer la peau et une fois que vous avez le petit quadrillage qui est fait vous prenez une cuillère et vous la passez tout autour pour décoller l'avocat et une fois que c'est fait vous voyez tous les petits morceaux qui se détachent et vous pouvez les mettre par exemple au milieu il faut savoir que ce genre de repas est très sain déjà il est coloré donc ça donne envie et pour moi les couleurs ça me donne vraiment envie de manger et en plus ça fait le plein d'énergie et de fibres je vais manger ça j'adore j'adore l'avocat très bien très bien et surtout les légumineuses vous donne tout l'apport en protéines végétales et c'est ça que je trouve très intéressant vous avez beaucoup de vitamines de fibres mais surtout les protéines végétales bien sûr pour manger ça moi je trouve ça déjà très beau je ne sais pas si vous voyez bien je vais vous mettre un peu plus de lumière il faut malgré tout une petite sauce avec alors la sauce la plus connue je vous amène ça tout de suite la sauce la plus connue pour le pouda-boule va être à base de purée de sésame blanc de tahin ou tahini d'ailleurs attendez hop c'est une purée qui est riche en calcium en fibres et en bonne graisse également c'est la base d'ailleurs de certaines sauces comme le houmous et c'est très riche en vitamine E également du coup pour la sauce on va prendre une cuillère allez deux cuillères de purée de sésame on va mettre du gingembre frais que j'ai râpé juste avant parce que j'adore ça je vais prendre une petite cuillère ça suffira il y a déjà beaucoup pour certains on va mettre le jus d'un demi-citron celui-ci est petit mais ça suffira j'ai tout qui part hop ça va donner le côté frais je vais prendre je vais prendre la petite cuillère et pour délayer un peu tout ça on va quand même rajouter un peu d'huile d'olive on met un petit peu au hasard on met un petit peu On va rajouter peut-être le reste du citron, également un peu de sel, ou de la sauce soja. Et bien sûr, on goûte et on voit si ça nous plaît pour réassaisonner sinon. J'adore. Je vais juste remettre un petit peu d'huile d'olive pour le rendre un peu plus liquide. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez cette purée de sésame. Mais c'est vraiment très onctueux et ça donne un côté assez particulier. Je pense que c'est bien de l'assaisonner quand même, comme on l'entend, comme on le souhaite. Mais une fois que ça donne un résultat escompté, c'est vraiment très très bon. Alors ? On va pouvoir mettre la sauce par-dessus. Bien sûr, vous pouvez ensuite mélanger le bout d'un bol ou bien manger les aliments, c'est pareil. Je vais rajouter des graines de sésame pour, en fait, le côté craquant et croquant. Ce qui fait partie des oléagineux. Donc, vous pouvez mettre des amandes, des noix, noix de cajou, noix de bécan, des noisettes, des graines de lin ou de pavot. Et l'avocat est un fruit oléagineux également. Alors ? Et je vais également mettre des herbes fraîches. Ici, j'ai pris au préalable de la coriandre et de la menthe parce que j'adore ça. Et ça donne beaucoup de goût. J'en mets vraiment partout. Et vraiment, ma douche finale à moi, c'est un peu de condiment que je vous avais déjà montré. Si vous avez vu d'autres vidéos, à base de piment séché. Et taille, etc. C'est vraiment pour relever et vraiment pimenter. Alors ça, c'est mon modèle à moi. Ensuite, il y a également le modèle de mon mari au niveau des piments que je ne vais pas utiliser pour ce plat. Voilà un exemple. Alors, je n'ai pas envie que ça tombe dans mon assiette parce qu'ils sont très très forts. Mais j'adore ça. Mais à consommer avec modération. Je veux les utiliser pour faire du kimchi. Je ne sais pas si vous connaissez le kimchi. C'est un plat où vous faites mariner du chou. Enfin, mariner, plutôt fermenter du chou dans du piment. C'est un plat coréen si je ne me trompe pas. Et j'adore ça. Et je vais utiliser ces piments-là pour en faire. Je vous en reparlerai. Et voilà, ce plat. Je n'ai pas de fourchette. Bon, je vais prendre des baguettes. C'est le plus rapide. Alors. Donc. Vous avez. Les légumineuses. Les lentilles que j'adore. On va mettre un peu de sauce avec quand même. La sauce est super bonne. Donc. Les petits avocats. Avec la sauce. Et un peu de coriandre. Et un peu de coriandre. Les pétraves aussi. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Moi, la première, il y a quelques temps. Mais maintenant, j'adore. Ceux qui n'aiment pas la pétrave à cause de, du coup, un peu taireux. Avec la crème de sésame. Et la sauce qu'on a fait avec le citron, etc. Le gingembre. Ça se marie très bien. Parce que. Je ne vais pas dire que ça cache le goût. Mais ça le rend plus doux. Après, il y a un peu de roquette. Mélanger un peu avec l'avocat. Le quinoa que j'adore. Je tiens à préciser que je ne mange pas que du quinoa. Ce que quelqu'un m'a posé la question. Je mange autre chose comme céréales. Mais ça, j'adore. Et l'avocat. Je suis une fanatique d'avocats. Les carottes. Je les ai oubliées. J'espère que ça vous aura donné une idée. De concept. Même si le Buddha Ball. C'est un peu connu. Voir à la mode. Je ne voulais pas du tout vous en parler. Parce que c'est à la mode. Mais vraiment parce que c'est un bon moyen. de calculer les protéines. Notamment végétales ici. Et le reste du plat. Les légumes cuits ou crus. Donc, vous pouvez mettre des légumes cuits aussi. Et moi, j'ai mis au niveau des betteraves cuites. Et une sauce que vous aimez, etc. Mais je trouve ça super parce que c'est sain. C'est coloré. Bon là, je ne sais pas avec la luminosité. Mais à la base, c'est coloré. Et c'est juste très très bon. Enfin, moi, j'adore. Et pour moi, le fait de manger quelque chose qui me plaît. Ça me rend de bonne humeur. Mais si ça me plaît. Et en plus, c'est quelque chose d'équilibré. C'est encore mieux. Moi, j'adore. Je sais que mes goûts ne plairont peut-être pas à tout le monde. Mais vous savez, j'ai une démarche vraiment de... Juste de se sentir bien. Et pour moi, ça passe dans l'assiette. Également. Donc, si je peux manger quelque chose de... Comme je vous disais, d'équilibré. Ça va beaucoup jouer. Sur le reste de ma journée. Ou même de ma soirée. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et je voulais peut-être vous proposer une autre vidéo du type... Surtout qu'on arrive... Enfin, on est en automne. Donc, je voulais vous proposer des... Surtout de remède un petit peu pour se préparer à l'automne. Puisque c'est quelque chose que je fais déjà, en fait. Mais ce soir, je n'ai pas prévu de le faire parce qu'il me manque un élément. Un produit. Mais je vais vous proposer une autre vidéo du genre... En poisson chaude, peut-être. Je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura détendu. Peut-être même endormi. Et si je vous ai donné faim... Désolée ou pas. Mais essayez de manger quelque chose d'équilibré. Ça fait toujours du bien à notre corps. Et c'est beaucoup mieux. Donc, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501